Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Après avoir fait une vidéo test de Hercule Game Boy il y a quelques semaines, c'était une vraie souffrance sur ce jeu. J'en ai fait déjà deux vidéos, une pour vous donner mon avis sur ce jeu et une autre pour vous dire pourquoi je jouais à ce genre de bouse. Et donc on continue l'exploration de ma ludothèque Game Boy avec un nouveau jeu Disney édité par THQ. Ah là là, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un autre jeu Disney, Mulan sur Game Boy. Il arrive en vidéo sur Indie Jeux. Qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que c'est mieux qu'Hercule ? Est-ce que c'est aussi mauvais ? Est-ce que c'est pire ? C'est possible que ce soit pire ? A priori, oui, c'est possible que ce soit pire. Donc un jeu de 98, Mulan, on va faire en plusieurs parties comme d'habitude. On commencera par un petit unboxing. Après, on verra la review magazine de l'époque avec un petit extrait du Joypad de janvier 99. Et puis on en gênera par mon avis sur le jeu. Je vous montrerai un petit peu le gameplay, les points forts, d'ailleurs les points forts, dur à trouver, et les points faibles. Et puis on fera une conclusion finale sur ce jeu. Je me sens pas bien. On se retrouve tout de suite. On passe à l'unboxing, la phase où je vous montre le carton, la boîte qui sent bon la poussière, qui sent bon les années. Et donc ce petit Mulan sur Game Boy, il est tout joli, tout beau. La boîte est plutôt en bon état. C'est du FAH avec anglais et néerlandais. Donc la belle petite jacket Mulan Game Boy. Au dos, donc l'anglais et le néerlandais. Avec une petite description de l'histoire. Pareil que pour Hercule, on peut voir que c'est un jeu qui est sorti en fin de vie de la Game Boy. Donc il y a le droit à une version colorisée grâce au Super Game Boy. Ou si vous avez joué sur une Game Boy Advance, ça passera en colorisé. Développé, édité par THQ. Ah là là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. C'est eux qui avaient fait déjà Hercule. Et là, sur Mulan, c'est les mêmes. Et j'aurai encore après un autre jeu à tester. Le Bossu de Notre-Dame, toujours fait par la même équipe. Ça promet du lourd. Enfin bref, donc la petite boîte est jolie. Il y a le titre sur la tranche. Un petit focus, ce sera mieux. Le titre sur la tranche. C'est tout joli, c'est tout beau. Après, au niveau du contenu. Alors, la petite boîte, on va la mettre de côté. Donc toujours pareil, je me note les passwords au fur et à mesure que j'avance dans le jeu. Donc vous verrez. Vous voyez, c'est assez court. Il y a très peu de niveaux. Encore moins que dans Hercule. La petite cartouche avec sa petite protection. Donc ça, c'est sympa. Et puis, la notice. Français, néerlandais. Donc on va regarder rapidement à quoi on a droit sur cette petite notice. Table des matières avec des petits artworks. Des principaux personnages. Avec la petite Mulan. Et une description de l'histoire. Une introduction. Donc ça suit vraiment l'histoire du dessin animé. On en reparlera juste après. Comment insérer le jeu dans la cartouche pour éventuellement, si vous êtes un peu teubé. Le système de password. Donc ça, c'est pratique. Ça rend le jeu un peu moins désagréable. La prise en main. Bon, ça, c'est assez basique. Le compteur de vie. Les différents personnages. Même si on ne les reconnaît pas forcément dans le jeu. Un petit prologue. Ouais. Une description des différents niveaux. Donc on va commencer par le camp d'entraînement. Qui est peut-être le niveau le plus intéressant. Entre guillemets. Le bain de minuit. Qui est le niveau le plus what the fuck. L'acte 1. L'acte 2. Et le mot de passe. Et comment se servir du jeu sur le Super Game Boy. Et voilà. Et puis, contactez la hotline. Mais je pense que ça ne répondra plus. Ouh. On a le Minitel 3615 Nintendo. Ou encore par courrier. On peut toujours essayer. Mais bon, voilà. En tout cas. La petite notice qui fait plaisir. Et on se retrouve pour mon avis sur Mulan. La grosse bouse. A tout de suite. Et on se retrouve pour la review magazine. Et cette fois-ci, je vous ai déniché un extrait du Joypad numéro 82 de janvier 99. Un mini, 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 mini test de Candy sur Mulan Game Boy. Le test était sur la même page que NBA Jam 99 et Pro Pimball Big Race USA. Et Mulan, il se prend dans la face. Un 2 sur 10. Ça fait mal. Mais c'est vrai que le jeu n'est vraiment pas bon. Et je dirais même pire que Hercule Game Boy. Et ça commence par une belle phrase. Encore un titre THQ. Je sens que ma santé mentale va prendre un sacré coup. Et c'est vrai que même si c'est peut-être un peu dur. Les jeux THQ de l'époque sur Game Boy, c'est vraiment pas la folie. Personnellement, j'ai fait que le Hercule et cette fois-ci Mulan. C'est du même niveau, voire pire. Le testeur évoque une modélisation du personnage de Mulan qui ressemble à un Lemmings. C'est vrai que c'est pas très très réussi. Alors on la reconnaît vite fait. Avec son petit chignon. Mais c'est vrai que ça fait de la peine. Et puis les niveaux sont vraiment pas bien pensés. Avec des phases un peu what the fuck. Où il faut éviter des planches en bois. C'est vraiment pas bon. Et pour le testeur, il n'a pas daigné passer le troisième écran. Sans se faire payer. Là c'est un peu abusé parce que le jeu est très très court. Donc passer le troisième écran, faut quand même pas abuser. Mais en tout cas, Candy, c'est 2 sur 10 pour Mulan. Ça rigole pas. On va voir tout de suite si je suis du même avis ou pas. On se retrouve maintenant pour la partie avis sur Mulan, sur Game Boy. Donc un jeu sorti fin 98 qui suit de quelques jours la sortie du dessin animé. A l'époque c'était vraiment courant. On essayait de maximiser les profits. De profiter de la hype pour tirer le plus de bénéfices. Donc un jeu qui sortit sur Game Boy. Et dans une autre version sur PC, PS1. Et donc ça s'appelle Disney Mulan fait ton histoire. Donc sur PC, PS1. Un jeu qui a priori est moyen. Et donc revenons à cette version Game Boy. L'histoire, ça va suivre évidemment l'histoire du dessin animé. Donc on incarne Mulan qui, à la suite de la mort de son père, va décider de se faire passer pour un garçon pour tenter d'intégrer l'armée chinoise et de combattre l'envahisseur. Le gameplay comme Hercule, ça va être de l'action plateforme principalement. Mais pas que. La plupart du temps, on va manipuler Mulan qui va courir à pied, franchir des obstacles, grimper des lianes, taper des ennemis. Mais il y a deux types de gameplay qui vont s'additionner à ça. On a un niveau où on va nager. On va devoir éviter les différents ennemis. Et puis des phases, on sera sur une sorte de skate dans du parcours d'obstacles. Le jeu comporte six niveaux, donc c'est assez court. Maintenant, on va passer à une partie qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Les points forts. Les points forts de Mulan. Alors là, on pourrait chercher longtemps. On va dire que ça suit la trame du dessin animé. Donc c'est fidèle. Voilà, ça c'est un point fort. Les développeurs ont essayé d'apporter de la variété en proposant, comme je le disais juste avant, différents types de gameplay. Ces phases en skate où on fait du parcours d'obstacles. Ça va assez vite. Il faut connaître par cœur la petite séquence. Et puis on saute pour éviter un trou. Ça apporte un peu de variété. On va accorder ça aux développeurs. Le niveau 2 où Mulan nage. Et on doit éviter les ennemis qui sont également dans l'eau. Et rigolo. C'est pas très maniable. Mais bon, au moins, on voit l'effort d'avoir essayé d'apporter un peu de variété dans le gameplay. Autre point fort. Bon, c'est le système de password qui évite de devoir faire le jeu en une traite. Et puis le fait que le jeu est assez court. Donc quand c'est mauvais et que c'est court, ça passe mieux. Quand c'est mauvais et que c'est long. Et voilà. On a fait les points forts. Donc c'était bien. C'était bien. Maintenant, les points négatifs. Malheureusement, on va commencer par les graphismes. Bon, c'est toujours aussi moche que Hercule. Voir pire d'ailleurs. C'est moins détaillé. Il y a moins de variété. On a un personnage qui est, comme le disait le tester dans Joypad, c'est mal modélisé. Mulan, on ne la reconnaît pas. Autant en Hercule, ça pouvait passer. Mais là, Mulan, à part son petit chignon, la comparaison avec un Alimings est appropriée. On ne reconnaît pas le personnage. C'est assez moche. Et puis, elle est animée. Mais c'est toujours aussi foiré que dans un Hercule. C'est mal décomposé l'animation. C'est vraiment bizarre. C'est haché. Et pareil, il y a des problèmes de maniabilité. Où on a un personnage qui, dès qu'on arrête d'appuyer, s'arrête comme un poteau. Alors, ça répond plus ou moins bien. Mais ça a les mêmes défauts qu'Hercule. C'est raide. C'est raide. C'est raide. Et puis, c'est mal animé, tout simplement. C'est encore plus court qu'Hercule. Hercule, il y avait 9 niveaux qui pouvaient se terminer assez rapidement. Des fois, on était un petit peu bloqués. Mais en regardant la solution, on savait ce qu'il fallait faire. Là, 6 niveaux. Je peux vous dire que les niveaux, parfois, se font en quelques minutes. Donc, je pense que, bout en bout, il y a des vidéos sur YouTube qui traînent. Où la personne termine le jeu en même pas 15 minutes. Le niveau où Mulan nage, c'est what the fuck. Je ne sais pas ce qu'il y a fait. C'est une sorte de shmup où on ne peut pas tirer. Il faut juste esquiver les ennemis qui sont dans l'eau. Si on les percute, on perd une vie. Et puis, il faut recommencer du début. Et puis, à moins, il faut carrément aller sous l'eau. Et puis, éviter les obstacles. Mais c'est foiré. C'est foiré. Non, mais ça ne va pas du tout. Les combats. Autant, dans Hercule, on avait une épée. On pouvait taper les ennemis. Là, on n'a que des pommes ou des pierres. Donc, on peut uniquement balancer ces projectiles à la tête des ennemis. Des fois, ils meurent. Des fois, ils sont juste assommés. Et c'est tout. C'est le seul moyen de s'en débarrasser. Donc, vous leur lancez trois pommes. Ils sont assommés. Et vite, vous courez pour les passer. Donc, les combats, c'est encore plus ridicule et encore plus limité que dans un Hercule. Il n'y a pas de combat de boss. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment nul. Le seul combat de boss qu'il y a, c'est tout à la fin du jeu. Et le boss est en fait un simple garde. Il n'y a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, on se demande ce qu'il faut faire. On est devant le garde. On l'esquive. On l'esquive. Et puis, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. C'était vraiment pas clair. Et en fait, il fallait l'amener tout à droite du niveau. Et lui balancer des projectiles pour que, progressivement, il chute dans les épées. Et qu'il se tue. Ça doit être comme dans le dessin animé. Mais là, c'est vraiment pas clair. Et c'est surtout complètement raté. C'est quoi ce combat de boss ? Un combat de boss final, ça doit être épique. Mais là, c'est complètement foiré. En fait, vous lui jetez des projectiles à la tête. Et si vous ne les jetez pas dans le bon timing, il se met à les bloquer. Et là, c'est fini. Et vous recommencez le niveau. Vous recommencez le niveau parce que vous n'avez pas été dans le bon timing. Et que le boss commence à se protéger. Et là, c'est fini. Vous ne pouvez plus l'avoir. C'est fini. Vous ne pouvez plus gagner le combat. C'est mort. Il faut recommencer. Et finalement, ça passe. Mais qu'est-ce que c'est que ce combat final ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais sérieux ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là. Pour la tristesse. Je pensais... Enfin, je crois que je n'avais jamais vu un combat de boss comme ça. Alors maintenant, on nous fait des combats de boss avec des QTE. Mais là, un boss qui ne ressemble pas à un boss. C'est sans combat final et sans intérêt. C'est moche. Que dire de plus ? Bon, c'est un jeu qui se termine très rapidement. Qui n'a aucun point fort. Les développeurs ont essayé d'apporter de l'originalité. Mais même dans le premier niveau, qui est une sorte de parcours d'obstacle. Là, la maniabilité casse tout. On a des planches qu'il faut éviter. Il faut grimper à des lianes. Bon, ben, voilà. C'est raté. Et franchement, Hercule n'était déjà pas bon. Mais là, au niveau gameplay, c'est encore plus pauvre. Il n'y a pas de combat de boss. Ça se finit plus rapidement. Les phases de parcours d'obstacle ne sont pas folie-chonne. Le parcours dans l'eau, pareil. Et puis le reste n'est pas mémorable. Encore moins d'intérêt qu'un Hercule. C'est difficile à croire. Mais c'est encore plus mauvais, selon moi. Un jeu qui se termine en un quart d'heure. Voilà, voilà, voilà. Ben, c'est tout. Je pense qu'on est bon, là. Et dire qu'il me reste un jeu THQ Disney à faire sur Game Boy encore. C'est mon petit Le Boss de Notre-Dame. Et j'ai l'impression que ça va être... Ça va être encore mauvais. Oh là là. Souhaitez-moi bon courage pour ce test à venir. En tout cas, moi, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a fait rire. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Indie Jeux. Allez, bye les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501